Musique Des abus des droits de l'homme ont été documentés à Kiroluiré, en territoire de Massy, six derniers temps. Une couche de la population accuse les terroristes du M23 RDF d'avoir distribué des armes aux gardiens des vaches pour commettre des bavures. C'est notamment la tuerie de certains éléments de l'armée régulière, une victime de cette situation, dont nous taisons les noms, la témoigner à votre chaîne. Le chef n'aimait pas d'envoyer des bavures, mais il n'aimait pas d'envoyer des bavures, mais il n'aimait pas d'envoyer des bavures. Le chef n'aimait pas d'envoyer des bavures, mais il n'aimait pas d'envoyer des bavures. Le chef n'aimait pas d'envoyer des bavures, mais il n'aimait pas d'envoyer des bavures, mais il n'aimait pas d'envoyer des bavures. Cette victime voudrait voir le rétablissement de l'autorité de l'État et que des enquêtes sérieuses soient diligentées. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct cet après-midi sur le Congolais de Télévisions. Nous restez vos Messieurs, Georges, combattant de l'Élite de Pézi, Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Juste, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais qui nous suivent de partout dans le monde. Et nous voici encore à ce micro pour décider quelques questions d'actualité qui écument la politique de la RDC, surtout particulièrement au Nord-Kivre. Vendredi 21 avril 2023 avec vous, quelles sont les nouvelles aujourd'hui ? Parce qu'il faut rappeler ça, il y a 4-5 jours qu'on n'a pas eu un entretien avec vous, mais quand même je sais que vous avez assez d'actualité. Oui, nous avons, nous avons, nous avons, les nouvelles ne sont pas tellement nombreuses, mais cependant il y a quand même quelques nouvelles que nous avons. Premièrement, nous allons d'abord signaler que malheureusement encore le M23 a fait tuer quelques personnes vers, dans la localité, dans le groupement de Tongo, à haut du Poma Benga. Cette nouvelle, nous l'avons apprise et c'est vérifié. Il y a déjà un bilan de 7 personnes déjà signalées. C'est vraiment horrible parce que, aussitôt que certains milieux sont déjà libérés par le M23, mais malheureusement nous comptons encore mort d'hommes. C'est de trop. Nous condamnons fermement. Mais à part ça, nous avons appris que le gouvernement congolais, la représentativité du gouvernement congolais, c'est-à-dire le gouverneur, disons la délégation du gouverneur, a été même à Bounagan, pour aller vérifier la faisabilité réelle du directeur de M23, si réellement certains éléments de M23 ne circulaient plus les milieux, ou comment encore peut-être aller rétablir l'autorité de l'État dans ce milieu. Nous avons vu des images relayées par la RTNC, nous disons encore achantées. C'est parmi les bonnes nouvelles. Nous sommes aussi en train de voir comment la période d'enrôlement est en train de prendre. Ça, on va y revenir. On commence par cette visite dont d'ailleurs je prépare. Il faut préciser. C'est une visite organisée par l'EAC, qui a pris quelques journalistes, une dizaine de journalistes congolais et kenyans. qui ont tourné dans Kibumba, Rumangabo. Avant-hier, c'était Bounagana, là où nous étions. Hier, c'était Mouchaki. Et cet avant-midi, nous étions à Kiloly, et ce matin, nous étions à Mouchaki, à la déchétée par Cagnon-Routinia, cet après-midi. Les constats, bien qu'il y a ceux qui pourraient faire son rapport, également, il y a les journalistes qui ont aussi un peu de relé, ce qu'ils ont constaté dans des zones, partout là où l'on a visité. Les constats, c'est qu'il y a, en fait, ça, on va y revenir d'ailleurs prochainement, parce que nous attendons également qu'il y ait la déclaration finale demain, il y aura un peu de presse avec le gouverneur. C'est après aussi qu'on va également faire quelque chose par rapport à cela. Mais quand même, on a diffusé un reportage là-dessus, hier, sur France 24. On revient sur la question de cette tuéran encore, qui a eu lieu, où vous dites ? C'est dans le groupement des tomes. Vers les pommes à Benga, oui. À haut du pommes à Benga, si les collines se plombent, la vallée de Marbe. Donc, je la question, les constats, s'il faut vraiment guignoter un peu par rapport au retrait de M23, la société civile avait déjà alerté, et d'ailleurs, l'armée congolose qui avait déjà qualifié ses retraits de l'air, parce qu'elle avait constaté que le M23 ne se retire pas. Même constat, il y a certains, comme par exemple la Bounagana, L'M23 continue à percevoir l'attaque sur la frontière de Bounagana. Ce sont, quand on arrive par exemple à Kibumba, à Oumangabo, je ne sais pas, Mouchaki, partout, nous avons passé. Ce sont des chefs, là je parle des chefs, des autorités locales, qui ont été installés par l'M23, qui sont toujours actuellement dans ces zones. Et du coup, certains témoignages recueillis sur place, la population, les habitants nous disent que les M23 ne se sont pas retirés dans ces zones. Comment comprendre cela ? A quoi jouent ces mouvements, Abel ? En fait, toutefois, je veux quand même me nuancer. Dire que les M23 ne se sont pas retirés, selon la population, je dirais peut-être qu'il y a quand même aussi à faire une petite analyse. Alors que jadis, le M23 était en train de nous attirer par des bombes, par des armes lourdes, et par, je ne sais pas, de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, cela ne se fait plus attendre. Pour dire qu'il y a quand même un mouvement avancé vers la sensation des hostilités. Oui, il n'y a pas un retrait effectif, il faut le préciser. Il y a certains éléments qui se sont retirés. C'est d'ailleurs cette question que nous avons même analysée dans notre laboratoire. C'est-à-dire que le M23 comme agresseur n'existe presque plus. Mais le M23 récris des Congolais, ils sont encore dans les milieux. Ça, il faut le signaler. Le M23 récris locaux, les récris locaux, ils sont encore là. Parce qu'ils ne savent plus comment faire un mouvement avec leur mercenaire, leur patron. Quelqu'un qui a par exemple été récris, supposons quelqu'un a été récris à Abunagala. Quelqu'un a été récris à Mouchak ici à côté. Quelqu'un a été récris par exemple à Kilolirwe. Il est fermier, gardé de la ferme, mais qui a fait mouvement M23. Croyez-vous que celui-là va aussi partir au Rwanda avec les agresseurs ? Non. Et ce sont ces gens-là qui d'ailleurs commençaient déjà à bénéficier des agresseurs de M23. Ils sont restés avec la nostalgie du M23 et continuaient à percevoir certaines taxes qui étaient déjà installées par le mouvement. Et ce n'est que la logique. En fait, le mouvement ne peut pas directement finir comme la pluie. Vous savez, quand la pluie finit, même quand la pluie finit, il y a quand même des petites gouttelettes qui continuent toujours à tomber. C'est la même chose. Et surtout que le M23 est en train de finir par ce qu'on appelle la diplomatie. Mais si c'était peut-être par ce que nous appelons la force, ou alors la force militaire, c'est là que vous verrez peut-être un mouvement bouger. Mais la diplomatie, elle va lentement, mais sûrement. Et même ces éléments de M23 qui sont en train de déranger la population, il va bientôt la finir. Parce que leurs forces qui étaient les agresseurs ne sont plus sur le terrain. Et même les munitions. Un jour, on va voir qu'il n'y aura plus de munitions qui sont en train d'utiliser. Et le stock des munitions va prendre effet et il ne va plus exister. Mais quand cela ne tient, nous continuons toujours encore à insister beaucoup sur l'autorité de l'État. Il faut que les FARDC, il faut que nos forces de mercenaires, nos forces régionales puissent doubler les efforts. Surtout la force de l'État, elle doit plus, plus embloyer ses stratégies pour mettre effet à ses executions. La population en a marre. Vraiment, la population ne doit pas toujours chaque fois être pris pour jouer. Celui-là vient jouer avec la population. L'autre arrive à jouer avec la population. Vraiment, la force de l'État, c'est une grande recommandation. Faites un travail de titan. Un travail qui est vraiment bien fait, bien fignolé. Même si, la force de l'État peut peut-être avoir certaines difficultés aussi sur le terrain. Je peux les signaler aussi. Ce sont des étrangers. Ils ne savent même pas qui est, qui est, qui est, qui d'autre. Ils peuvent arriver dans un milieu. Ils vont voir un groupe de garçons. Ils ne savent même pas dire que c'est ça le problème 23 et c'est ça le gouvernement. Ça, c'est aussi un problème. Mais nous les recommandons de doubler les efforts. Et surtout, de se faire accompagner avec les FADC, les éléments de l'État qui sont les éléments de FADC, pour qu'il y ait une harmonie, pour qu'il y ait une structuration des stratégies pour réellement éradiquer le M23. Parce que, au moins, un Burundais ne saurait vraiment pas que ça, c'est la ferme de tel et y habitait tel. Il peut avoir des difficultés, réellement, de faire la vraie diagnostic. C'est pourquoi, moi, je recommande, EAC, ne vous déplacez pas comme des électros libres. Faites-vous accompagner avec les FADC pour réellement savoir qui est encore bandit dans le milieu et qui ne l'est plus. D'accord. Alors, dans ce même cadre, M. Georges, lors de l'arrivée, par exemple, dans les Kilo-Liroyers, quand on a interrogé les Burundais, parce que c'est eux qui contrôlent cette zone, parce qu'il faut préciser que c'est depuis les cinq que les Burundais étaient déployés dans cette zone pour instanter d'endiguer. La France ne vient pas de mettre également les groupes armés. Les militaires burundais ont tracé leur premier bilan. Ils ont dit, je cite, nous avons réouvert la route Saké-Kilo-Liroy, comme le bilan. Ils ont dit également qu'ils ont récupéré les vaches et les chèvres des civils volés par les groupes armés. « Pas plus tard qu'hier, nous avons récupéré des chèvres et des moutons », dit le commandant Zino-Dismas. C'est ça le bilan de Burundais pour l'instant. Moi, j'ai dit que c'est un bilan très maigre. C'est un bilan qui n'est pas digne de sa hauteur, de sa qualité. Il n'est pas venu pour récupérer les moutons. Il est venu pour faire la paix. C'est ridicule. Ce bilan est vraiment... C'est pourquoi je le dis. Il n'est pas venu... Il ne doit pas chaque fois se déplacer en électro-libre. Il doit se faire accompagner par l'FRDC. Quelqu'un qui parle des moutons récupérés, il prend ça pour un bilan. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Et dire qu'il a réouvert la route Sake-Kilorirwe, c'est un trousseau qui n'est même pas très long. Il doit quand même s'efforcer. Moi, je vais quand même signaler. Nous avons quand même des chauffeurs qui offrent déjà la route Goma-Sake-Kilorirwe, Kichanga-Mouenso. Ils sont vraiment transversés de sa boucle de peine. Mais il y a les gens qui ont raconté des barrières et où les gens sont en train de les décrier, c'est là. On ne sait pas. Il y a les gens qui érichent des barrières. Parfait que ce soit dans les retours et massifs. En fait, ceci, c'est trousseau-là. Ça, on va y revenir. Vraiment, là, il n'y a pas trop passé. Le président Kagame a mis en visite à Konakry, Saint-Guiné. En tout cas, il y a eu l'opposition de ces pays et des organisations qui ont tellement critiqué cette visite. Il y a l'opposition, comme M. Mahmadi, au niveau de ce qui a dit, je cite, « S'il est venu comme Kagame, que nous savons, s'il est venu livrer à la jeune cette stratégie de confiscation des pouvoirs, cette stratégie de violation flagrante des droits de l'homme, mais cette stratégie d'appui aux groupes armés, l'histoire retiendra sa complicité dans l'enfoncement de la transition guinéenne, » a dit M. Mahmadi, responsable du parti politique FNDC. Il a dit, il a déclaré cela lors d'une interview accordée à TVR. Comment comprendre cela ? Des réactions d'autres pays semblent connaître ce qui se passe. C'est-à-dire, Kagame veut vouloir encore aussi semer des années dans la politique guinéenne. Pourquoi il y va alors qu'il soit en pleine transition et qu'il soit en train de se préparer pour les élections ? Parce que la Guinée devrait traverser une période de Poutine, une période de coup d'État. Si Kagame peut y être, il doit y être, pas pour aller déranger la politique, la politique d'abord de ce pays, ça lui malmène aujourd'hui, il n'est même pas en mesure d'estabiliser la politique de ce pays. Comment il saura vraiment faire la bonne politique en Guinée ? Alors qu'ici, chez nous, nous, à zéro mètre, la RDC, le Rwanda, il n'y a pas de signaux de paix, de confiance. Comment il va se faire confiance là très loin ? Il se trompe. Dernièrement, il a prononcé ce que moi j'appelle des indignes publiques à Kotonou, au Bénin, dire que si le M23 est au Congo, c'est pour venir chercher des frontières. Je pense que les Ouest africains ne sont pas du pays. Ils vont le ramener à la raison. Merci. Les partis ensemble de Moïse Katoumbi, au Nord-Kivu, craignent que les armées étrangères présentent en RGC, puissent en tout cas s'affronter comme dans les patients qui s'engagnent. Les partis de Moïse Katoumbi, ensemble pour la République, demandent aux dirigeants actuels de se retirer de l'EAC. Comment vous analysez cette déclaration ? Katoumbi, il est en train de rétropédaler. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire comme politique. Je pense que nous, quand nous avons fait membre de l'EAC, ce n'est pas pour dire que nous sommes partis à l'EAC pour venir déranger la politique de la RDC. Katoumbi n'a qu'à attendre peut-être seulement les résultats. Qu'il attende les résultats de l'EAC. Pas dire que non, les gens de l'EAC risquent de venir s'affronter en RDC. Il doit quand même faire une nuance et surtout une différence très, très, très importante. À 2000, on a 9000. Si les armées ougandaises et rwandaises se sont affrontées à Kisangani, il fallait voir comment ils sont entrés aussi en RDC. Ces armées-là étaient entrées par la rébellion du RCD. Ils étaient des rebelles en RDC. Et les Rwandais, les Ougandais à Kisangani étaient des rebelles. Mais la force de l'EAC, les Burundais aujourd'hui, les Rwandais, le Sud-Saudanais, les Kenyans, sont ici sur évitation, s'il vous plaît. C'est ça la grande différence. Ils sont là sur évitation. Ils ne vont qu'à l'entrée aussi par peut-être l'expiration de leur mandat. Et quand ils doivent partir, Katumbi doit prendre la politique par rapport au moment. Il ne doit pas chaque fois nous distraire. Merci Jojo. Arrivée sur cette tournée-là des journalistes dans des zones est dite récupérée par... libérée plutôt par l'AM23. Il y a eu plusieurs témoignages, par exemple hier à Kilo-Livre, des témoignages des victimes sur les violations des droits de l'homme commises par l'AM23. Dans plus que toutes les zones, vraiment des témoignages sont t'accablants. Comment vous analysez cela ? Vous commentez cela ? C'est grave, Justin. C'est terrible. Et moi, ça me fait... Ça fait mal au cœur. Un mouvement terroriste qui a été d'ailleurs qualifié par nos autorités un mouvement terroriste et aujourd'hui, un mouvement qui peut trouver encore des interlocuteurs, des défenseurs. C'est horrible. C'est-à-dire, ces gens qui sont en train de défendre le M23, ils sont interpellés par la justice à cause de ces violations massives des droits de l'homme. Ce n'est pas possible qu'un mouvement M23 qui arrive dans un milieu commence à se livrer à des violations gravées, massives des droits de l'homme et qu'ils trouvent le métrage et qu'ils vont dire non, le M23, vous savez, il faut encore négocier avec le M23, négocier avec les terroristes, avec les violeurs. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Avant qu'on finisse, s'il vous plaît, Georges, l'État, il y a plusieurs questions qui font hier. Il reviendra demain. On parle de ce joli coup d'épilé de l'armée réalisée à Goma. Il faut dire en tout cas que des criminels civils ont été arrêtés et présentés à la presse hier jeudi à Goma par les portes-paroles des phares de Sien-Provence et le lieutenant-colonel Guillaume Djiki et Kaykouya. Il y a eu vraiment des civils arrêtés avec des ténis militaires de la gare de la républicaine. C'est un joli coup de fil. C'est bon, c'est encouragé, c'est bien. Mais il faut encore aller plus loin. Parce que Goma, quand bien même nous sommes sous état de siège, mais les phénomènes 40 voleurs continuent toujours à se faire parler. C'est une honte. En tout cas, non, 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 non. On doit quand même. Bon, acceptons que nous soyons aussi à la manette. C'est vrai. Mais il ne faut pas dire que les 40 voleurs nous ont été une mère à boire pour dire que les autorités doivent encore plus faire, plus se montrer encore compétitives. Merci, Jean. En fait, ce qu'ils ont fait hier, c'est à chanter, c'est bon, c'est encourageant, mais qu'ils la fassent encore de plus. On finit par cette dernière question, Georges, où on va revenir d'ailleurs sur les propos des Kaka, mais au Bénin, les propos de la société de réaction. La fois par dernière, il a parlé des questions des terres. Au Congo, on a suivi, on a été avec le ministre Mouyaya qui a réagi et qui a recadré sérieusement Kaka, mais hier, un proche de Kabila, dit ceci, je cite, la déclaration des Kaka, mais c'est une blague. Au tard, donc à l'époque de Kabila, il ne pouvait pas dire ça. C'est à lui de demander d'où est venu Kaga pour faire un RDC. C'est Kampere qui était d'ailleurs ministre, je ne sais pas de quel poste portefeuille. Kampere a été plusieurs fois ministre sous Kabila. Kampere n'a pas été capable de dire ça car les M23 sont entrés à plusieurs reprises sous scène d'épée, sous M23 et voilà maintenant M23 aujourd'hui qui est en train de finir sous la diplomatie avec... Je vais vous dire aujourd'hui les M23 sont en train de finir comme une bougie. Vous allez le remarquer. Car bien même ils existent encore à petit nombre pas par les locaux mais d'ici là un mois tout au plus d'un mois il ne va plus exister nulle part. Mais Kampere n'a pas été capable de finir ce petit mouvement et de ne plus en parler un jour. Kampere sous son règne ils sont partis aller déposer les M23 au Rwanda et en Uganda. C'est ça d'ailleurs qu'ils nous ont fait une provision de M23 pour revenir aujourd'hui sous la labelle de Kaga mais le M23 n'a pas été anéandie par le régime Kabila. Et si le M23 ne pouvait pas déjà évoquer le problème de Fiori parce qu'ils savaient très bien qu'ils partageaient déjà le pouvoir à Kinshasa avec le M23 qui ignore que le pouvoir à Kinshasa même en sommet était déjà je dirais peut-être partagé avec des grâces éléments du M23 pour ne pas citer leur nom. Mais Kampere il est en train réellement de se percer lui-même la lasse dans sa poitrine. Quand Kampere dit qu'il ne pouvait pas dire ça aujourd'hui c'est aujourd'hui que Kaga me trouve que réellement ma mission ne va plus atteindre ce nom. Les messages de Georges aux forces armées de la RDC En fait on va faire ce nous ne cesserons pas toujours à vous dire grand merci merci beaucoup voilà que nous sommes presque presque à 4h pour ça vers la fête du M23 et c'est sous votre embilisation surtout sous votre je dirais peut-être sous votre sacrifice le plus suprême vous vous êtes donné vous êtes même sacrifié jusqu'à donner la vie pour nous protéger nous nous congolais nous civils ça c'est un travail qui n'a pas de prix moi je n'ai même pas eu prix à vous payer pour ce grand travail merci beaucoup merci on se retrouve demain pour un nouveau numéro c'est sûr on est de retour ça faisait 4.4 numéro qu'on n'a pas réalisé ensemble vous nous manquiez déjà merci beaucoup avec la délégation des kényans il faut préciser qu'il y avait aussi nos militaires en Bounagana partout là où on a visité et c'est des militaires bien sûr qui sont d'AASI qui sont d'AASI il n'y a pas des publications là-dessus c'est pour montrer aux gens qu'il y a aussi nos militaires qui sont d'AASI qui doivent également arriver dans ça c'est levé aussi l'équilibre de certaines personnes qui disaient que là où c'est d'AASI il n'y aura pas aussi les fards d'AASI très bien je pose une question le fait qu'il y ait présence des militaires et fards d'AASI dans toutes ces zones-là ça a apaisé d'ailleurs l'attention de la population la population gomatracienne a réellement qu'est-ce que les gens disaient les gens d'abord à l'époque disons avant que cet événement ne soit entreprise vous savez à Némojoge oui 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 il y avait Willy Ngo m'a disait si les fards d'AASI arrivaient nous allons y revenir mais voilà qu'ils sont arrivés Willy Ngo mais c'est tout merci